Loana est de nouveau sous le feu des projecteurs pour une terrible histoire En début de semaine, l'ancienne candidate de Loft Story a révélé qu'elle avait été violée Un sujet qu'elle a de nouveau évoqué dans le magazine public. Loana Petrucciani tente de se remettre d'un nouveau drame En septembre dernier, la gagnante de la première saison de Loft Story, M6, en 2001, a été victime d'un viol Une terrible histoire qu'elle a révélée dans Touche pas à mon poste le 5 février 2024 Interrogée par Public, édition du 9 février, elle a donné un détail physique sur son agresseur Une simple promenade s'est transformée en véritable cauchemar pour la blonde de 46 ans Alors qu'elle sortait son chien Titi aux alentours de minuit, avance, elle a croisé un homme qu'elle avait déjà vu 5 ou 6 fois Alors qu'il ne lui avait jamais fait d'avance par le passé, il lui a proposé de venir boire un verre à son domicile Si est-il alors que tout a basculé ? En entrant, j'ai remarqué qu'il verrouillait la porte et mettait la clé dans sa poche Point, il m'a jetée sur le lit et m'a violée pendant une dizaine d'heures Au début, je me suis débattue, mais viens un moment où tu te laisses faire, c'est-elle souvenue auprès de nos confrères Loana a violée par un homme qu'elle connaissait Loana a ensuite précisé qu'elle était consciente Elle n'avait bu que deux ou trois verres et n'était pas sous l'emprise de la drogue Mais contre un homme qui mesure 1,90 mètres, on ne peut pas grand-chose À un moment je lui ai dit, fais ce que tu veux Je me demande encore comment j'ai pu rester vivante Enfin, si, je sais Grâce à mon chien qui était dans la pièce Je suis restée en vie pour lui, a-t-elle poursuivi ? Si est-il une crise de spasmophilie qui a sauvé Loana ? Elle s'est mise à baver et à trembler, ce qui a fait peur à son agresseur Ce dernier l'a emmenée à l'hôpital afin qu'elle récupère ses médicaments L'occasion parfaite pour l'ancienne candidate de télé-réalité de s'enfuir Depuis, l'homme l'a recontactée, mais elle n'a pas donné suite à ses messages Il fait comme si rien ne s'était passé Comme si on avait une relation sexuelle consentie, a-t-elle déploré ? Traumatisme crânien pour Loana après le viol Loana est restée cloîtrée dans sa chambre d'hôtel durant trois jours Puis, elle a pris son courage à deux mains pour aller porter plainte, apportant avec elle des photos de son corps nu et huméfié Si elle a vu un psychiatre, elle a refusé de se rendre chez le gynécologue, car elle refusait qu'on la touche En outre, son bourreau lui a transmis la syphilis Je ne sais pas où en est l'enquête A eux de faire leur boulot Le mien si esti de me remettre, a-t-elle raconté Bien qu'aujourd'hui, elle fasse des progrès, son traumatisme l'a conduite à l'hôpital à la suite d'un malaise sur la voie publique, en janvier dernier Elle a en effet eu un traumatisme crânien et ne cesse de réveiller que trois jours plus tard Je croyais qu'on était en août 2014 Je ne savais plus où j'étais, qui j'étais On m'a fait scanner, aïe harem, prise de sang, les médecins ne comprennent pas et me disent que si y est-il un burn-out à cause de ce viol, a-t-elle avoué Désormais, Loana tente de se reconstruire et peut une fois de plus compter sur ses proches pour la soutenir dans cette épreuve I just need some that will wake me up I know To fight cause you let me down it for me too Now let me condemn it, I just need some new Make me come up We were that we had to for Why did we have you when the kids all come Sous-titrage ST' 501